Je suis Paula Morales, je suis diplômée de l'Université Nationale de Colombie en génie civile et je finalise un diplôme d'ingénieur spécialité géoingénierie au Minensi. J'ai fait mon projet de fin d'études chez Tennis Rail et je travaille sur une conception innovante de José Ferrovière en béton. Pendant l'ensemble de la deuxième année au Minensi, j'ai fait un projet de géotechnique encadré par deux professeurs et financé par Tennis Rail. Et donc c'est là que j'ai découvert l'entreprise, la voie ferrée, mais surtout l'angoisse de Florent à propos des tassements différentiels en José Ferrovière. Tennis Rail ne vend pas et n'a pas vocation à faire de la géotechnique. On est conscient que c'est une expertise qui demande beaucoup d'expérience. Et nous, on n'en a pas. Et du coup, les études que Tennis Rail a financées au Minensi sur deux années consécutives étaient surtout une volonté d'assouvir notre curiosité et faire avancer la science dans ces domaines. Moi, j'ai fait partie de la première étude sur les tassements différentiels. J'ai d'ailleurs publié une vidéo spécifique pour évaluer un peu ces longues publications sur les sujets. Alors, j'ai toujours été motivée par le génie civil et en particulier les barretières et ferroviaires. Du coup, j'ai choisi Tennis Rail pour trois raisons. La première, c'est parce qu'on va toujours au bout de nos idées. Sauf si, bien sûr, il y a un problème de bouger. Mais ça, c'est plutôt le problème de Florent. La deuxième, c'est parce qu'on travaille sur une variété de projets. VRD, ferroviaire, expertise, MOE. Ce qui me permet de me créer aussi un profil polyvalent. Et la troisième, c'est parce qu'il est à un dégré élevé d'autonomie dans nos activités. Mais ça ne signifie pas qu'il est en dépendance. Je suis impatiente aussi de vous en parler, mais avec Florent, on s'est promis d'attendre le webinaire de ses preuves. Oui, toujours plein de projets ici. Ensuite, l'étude, c'est de choisir dans quel ordre va les sortir. À Curtin, on est sur la digitalisation avec Coadis, Coadis Rail, la réalisation d'essais de l'isolation électrique des rails, la maîtrise des études d'interaction rails-structures et des vidéos de vulgarisation technique sur des sujets qu'il n'a publiés. Ok, ok, juste un indice à l'heure. Les BHCIP consiste à utiliser pleinement le potentiel des bétons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !